bonjour bonsoir heureuse de vous retrouver encore dans cette autre édition du live show by fatiché aujourd'hui nous sommes mardi pour certains c'est un jour de travail pour d'autres un jour de confinement 100% mais nous allons faire en sorte d'égayer votre soirée en parlant de tout et de rien c'est pourquoi nous avons appelé cette édition la live show tout azimut c'est à dire on parle de tous les sujets qui vont me passer par la tête aujourd'hui et qui pourrait vous être utile ou intéressant et l'idée de changer un peu l'actualité dominée par le nombre de morts le nombre de victimes de pays touchés par le COVID-19 bien sûr il est bien de rester informé mais certaines fois il faut faire ce qu'on appelle là une transition une transition nous permet un peu de renouveler un peu le cerveau nos idées mettre en place les idées pour ne pas être focus sur la même chose tout le temps 24 heures sur 24 encore une fois bienvenue dans le live show sur facebook live j'ai reçu une petite chanson de sensibilisation d'un messenger que je vais partager avec vous c'est vraiment intéressant et ça parle du coronavirus bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre que vous soyez en afrique en asie en amérique ou dans le pacifique vous êtes sur votre page cette page vous est dédiée elle parle d'actualité elle parle de mes activités aussi elle parle de vous elle s'adresse à vous et à nous tous et donc soyez les bienvenus parce que cela est chaud c'est grâce à vous c'est avec vous qu'il existe et donc à la gana que je mette cette petite chanson là qui que j'ai trouvé très intéressant parce qu'elle sensibilise sur le coronavirus partager partager dans les groupes danger à gmt je sais qu'il fait un peu tard mais je pense qu'on peut quand même être connecté et échanger même si vous n'êtes pas là même si vous ne réagissez pas mais en tout cas vous pouvez suivre le direct dans votre chambre dans votre salon ou en lisant l'actualité je sais que beaucoup sont connectés et donc c'est pourquoi je me suis dit bon ok même s'il fait nuit on va le faire parce que les gens ont besoin de changer d'idée de changer un peu de tout ça parce que franchement l'impact psychologique est évident et donc nous allons ensemble égayer cette soirée dans ce live show tout à zimut c'est à dire c'est pas une thématique particulière comme j'ai l'habitude de le faire mais aujourd'hui c'est pour parler un peu de tout et voilà et je vais vous mettre cette chanson elle est vraiment intéressante elle parle du coronavirus en attendant n'hésitez pas à partager dans tous les groupes je sens qu'il y a un rythme voilà il voit rien dedans C'est parti. Je vais essayer de mettre ça plus fort. Comme ça, ça vous permet de l'écouter en fait. Je crois que ça vient de Magic System. Je vais le mettre sur le bafle, comme ça vous pourrez l'écouter. Je vais le mettre sur le bafle, comme ça vous pourrez l'écouter. Je vais le mettre sur le bafle. Je vais le mettre sur le bafle. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voilà, comme vous l'avez écouté, c'était une chanson de sensibilisation contre le coronavirus de la Fondation Magic System. Et donc, il faut se le rappeler chaque fois, nous sommes en période épidémiologique et le coronavirus COVID-19 est un virus vraiment insaisissable. Et donc, gardons-le à l'esprit, nous sommes en temps d'épidémie, nous devons respecter les règles d'hygiène en nous lavant les mains, en nous protégeant, en désinfectant tous les lieux, mais surtout en comprenant ce qui se passe. Parce que beaucoup pensent encore que cette maladie est une invention. Je crois que toutes les personnes décédées là ne sont pas de fausses personnes qui sont décédées. Il y a des personnes qui ont perdu la vie à cause de ce virus là. Et donc, croyez-le ou non, il faut se protéger contre ce virus là. Parce que ce virus est invisible et il se propage très vite. C'est pourquoi, pour commencer ce live show, nous avons voulu commencer par ce message de sensibilisation pour ainsi rappeler tout un chacun à prendre les mesures sanitaires. Et vous savez bien, la chanson est une forme de communication qui passe très bien. Parce qu'à travers les instruments, cela nous captive et ça nous donne le temps de capter un peu le message en fait par rapport à lorsqu'on lit un article. Et voilà, l'audiovisuel est une bonne forme de communication qui doit d'ailleurs être mise à profit par les organismes au niveau national pour lutter contre cette maladie. Parce que l'image capte plus que les mots. Voilà. Et donc, bonsoir chez vous. J'espère que vous vous portez très bien et que vous avez passé une très belle journée malgré que nous soyons en période de confinement. C'est vrai que nous sommes à la maison, mais on peut avoir un calendrier. C'est-à-dire, dès le réveil, si on a une activité physique à faire, on le fait. Lorsqu'on a des emails à répondre, il ne faut pas les remettre à plus tard parce qu'on est en période de coronavirus. Ce n'est pas une excuse. Lorsqu'on a des cours à suivre, on va faire l'effort de le suivre. C'est vrai que ce n'est pas facile parce que l'impact psychologique de la maladie fait que nous sommes en état de stress. Et toutes les informations qu'on reçoit à travers la télé, à travers les médias sociaux, aussi impactent en fait notre stabilité, notre stabilité psychologique. Et donc, il ne faut pas l'ignorer. Les épidémies ont un impact sur la santé psychologique des personnes. Et ça peut même créer des syndromes post-traumatiques pour certains parce qu'il y en a qui n'osent pas en fait. Ils ne supportent pas de voir la douleur autour d'eux. Ils ne supportent pas de voir des morts et tout. Et tout le monde n'a pas la même sensibilité en fait. Et donc, si quelqu'un semble choqué, si quelqu'un semble en état de stress, ne l'ignorez pas. Essayez de conforter la personne s'il faut et même s'il faut, faites appel à un psychologue parce que tout le monde n'a pas le même état d'âme. Il y a des personnes qui sont très très sensibles à l'information, notamment des informations liées à la mort, les informations liées à la maladie. Ça le met dans un état de stress post-traumatique et il y en a aussi, ça réveille des douleurs enfuies. Il se pourrait que la personne ait connu une mort douloureuse à travers elle, peut-être un accident d'une personne proche, d'un mari, d'un enfant. Et lorsque la personne voit des informations liées à la mort, surtout voit des milliers de corps, ça peut la choquer et réveiller des sentiments qui peuvent la mettre en état de choc. Et donc, observez autour de vous, observez autour de vous, essayez de rassurer surtout les enfants autour de vous pour ne pas que notre stress les affecte. Il faut essayer de les conseiller, il faut essayer surtout de leur faire savoir que ce moment-là est temporaire et que ça va passer. Et donc, si nous mettons aussi les enfants en état de stress, il y aura une répercussion à long terme. Et donc, nous devons, en tant qu'adultes, les rassurer que tout va bien. C'est une période qui va passer et que ce moment-là, nous devons le mettre à profit pour positiver. Parce que l'information négative aussi affecte le sentiment des enfants. Et donc, dans cette période de pandémie, dans ce confinement, n'oublions pas ces aspects-là. Ces aspects sont très importants. Et donc, essayez de faire la transition entre l'information. Quand vous regardez beaucoup d'informations, la télé qui parle du virus, du corona et tout ça, Essayez de basculer à autre chose, mettre quelque chose d'égayant qui puisse changer un peu l'atmosphère pour que les enfants soient heureux autour d'eux à travers un dessin animé, un conte et tout ça, pour qu'il y ait des rires aussi à travers ce confinement-là. Et donc, le matin, on peut avoir un programme, bien qu'on soit en période de confinement, à quel moment se lever pour prier, à quel moment répondre aux emails, à quel moment s'adonner à ses activités personnelles, de bricolage, à quel moment regarder la télé, à quel moment cuisiner et tout. Et donc, vous pouvez avoir votre propre planning en ces temps de confinement. Alors, les femmes doivent être super heureuses. C'est pourquoi je dis que ce confinement n'a pas qu'un mauvais côté, n'est-ce pas? L'Euro 2020 a été reporté à plein de chaînes de sport qui ne fonctionnent plus fonctionnelles à cause du report de plein d'activités. Et donc, les femmes, vous avez la télé avec vous pour vos télé-novelaces. Il n'y a que les hommes parce que là, vous n'allez pas manipuler la télécommande. Imaginez que ce soit en une période de confinement et qu'il y ait du sport à la télé et que les hommes prennent la télécommande. Aucune femme n'allait avoir de pouvoir sur sa télécommande. Et donc, ça, c'est déjà un aspect positif parce que vous n'allez pas voir votre mari ou votre frère s'accaparer de la télécommande et s'asseoir devant la télé pour suivre le football à tout moment. Alors, à tout moment. Et donc, les hommes souffraient, souffraient de nous voir récupérer la télécommande et avec nos télé-novelaces. Vous allez finir par aimer parce que ces séries sont également faites sur ce qui se passe dans la famille, les couples, les affaires, dans le travail et tout ça. Et essayer de mettre à profit ce petit moment avec la famille pour rire, pour regarder la télé ensemble parce que généralement, aujourd'hui, avec les technologies de l'information, chacun a sa télé ou son téléphone ou en tout cas son ordinateur. On a toujours une alternative. Et donc, il est rare aujourd'hui de voir que tout le monde regarde la même émission en même temps. Avant, il n'y avait qu'une télé dans la maison et il n'y avait pas de téléphone. Et donc, lorsque quelqu'un décide de regarder un programme, alors c'est le programme que tout le monde regarde. Alors qu'aujourd'hui, on a une alternative, on peut décider de juste laisser la télé avec la personne si l'émission ne nous plaît pas et d'aller sur nos téléphones ou nos ordinateurs. Et donc, profiter de ce moment. Les femmes ont le pouvoir. Elles ont la télécommande parce qu'il n'y a pas de foot à la télé. C'est super. Alors, j'aimerais revenir sur un point. Ces dernières semaines, il y avait eu un problème technique avec ma page. C'est pourquoi je m'étais absentée. J'étais sur ma page secondaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en cette période de coronavirus? Facebook a mis beaucoup de personnel, disons en chômage technique, le personnel travail de la maison. Et donc, le coronavirus a créé un changement, un bouleversement dans plein de choses, dans les activités, dans la gestion des entreprises et tout. Et les hackers aussi, étant bien informés de l'actualité dans le monde, étant bien informés, étant bien formés également sur les technologies, et souvent, peut-être même que ce sont des gens qui sont à l'interne, et ils ont profité, en fait, pour créer des failles sécuritaires au niveau de certaines plateformes, dont Facebook for Business. Alors, c'est comme ça qu'à un moment donné, mon compte, moi, je n'avais plus accès. Et donc, un hacker avait pris mon compte. Et, mais bon, dès le même jour, j'ai essayé d'informer Facebook, parce qu'il y a une plateforme comme ça pour les entrepreneurs, lorsque ta page a un problème. Et je ne recevais que des notifications pour dire que, ah, le personnel est réduit, nous n'avons pas assez de personnel pour gérer ça en urgence. Et donc, ce qui a pris un peu de temps. Mais, il n'y avait pas de problème majeur, vu que le compte est enregistré à mon nom. Et donc, ce qui a fait que la personne qui a hacké le système de Facebook pour accéder à Business Manager, à laquelle ma page est affiliée, n'a pas pu modifier les noms et tout ça. Et la personne a juste pu, disons, faire des publications, mais en l'orientant dans le pays dans lequel ça a été hacké. Et donc, avec mes petites connaissances de Facebook, j'ai essayé également de faire des recherches. Je suis partie jusqu'à identifier la personne, le pays, ses amis, son conjoint et tout ça. Également, à mon niveau, j'ai essayé de réagir. En attendant que Facebook ne me reponne, parce que ça prenait du temps, il fallait fournir d'autres documents encore et tout ça. Et moi aussi, avec l'aide de certains amis, à chaque fois que la personne faisait une publication, on allait commenter sur sa page de quitter notre compte, de quitter notre compte, ce compte ne vous appartient pas. On est parti jusqu'à écrire à ses amis pour leur dire, écoutez, il y a votre ami qui est en train d'utiliser le compte de quelqu'un. C'est une usurpation d'identité, c'est considéré comme de la cybercriminalité. Et que c'est poursuivable, parce que le visage de la personne n'est pas caché. Et donc, cela a donné fruit. Et Facebook, dès qu'il y a eu le temps, le service juridique a géré le problème. Parce qu'il faut noter que lorsqu'on est sur Internet, il faut sauvegarder son identité numérique. Sauvegarder son identité numérique veut dire que lorsque vous utilisez une plateforme, essayez de faire en sorte qu'elle soit à vous. Lorsqu'elle est à vous, même s'il y a des problèmes, le compte peut être restauré. Il n'est pas, il est souvent pas évident pour les personnes de récupérer leur compte. Vous avez remarqué que lorsqu'un compte est hacké, les gens sont obligés d'abandonner pour passer à autre chose. Parce que la récupération n'est pas souvent facile. Parce que rien ne prouve que c'est à vous. Et les hackers aussi en profitent comme ça. Parce que lorsque toi, tu as travaillé sur ta page pendant des années, eux, ils viennent récupérer. En récupérant votre compte, ça trouve que c'est un compte qui a déjà une couverture géographique qui est suivie. Et donc, ils vont l'accaparer. Et donc, si vous ne connaissez pas toutes les procédures à prendre pour récupérer votre compte, vous allez vous essouffler. Parce que finalement, la personne va garder le compte. Et vous allez devoir tout reprendre à zéro. Et donc, sauvegarder son identité numérique est très importante. Cela vous permet de certifier que la plateforme que vous utilisez est à vous. Et donc, pour ma part, c'est ce qui avait déjà été fait. Avant que le compte ne soit hacké, parce qu'il y avait une faille sécuritaire au niveau de Facebook for Business à cause de la réduction du personnel. Et donc, le hacker a profité de cette faille pour s'insérer. Et donc, j'avais également un document notarié, en fait, que j'ai envoyé au département juridique de Facebook. Bien que le compte soit à mon nom, mais il fallait encore réapprouver mon identité. Et donc, pour cela, il fallait un acte notarié. Et donc, dès que j'ai fait ça, ils ont comparé avec les dossiers qu'ils ont. Effectivement, c'était moi et le compte a été remis à mon nom le même jour. Et donc, c'est très important de sauvegarder. C'est comme une entreprise, en fait. Vous créez une entreprise, mais vous ne l'avez pas enregistrée. Si quelqu'un d'autre produit des biens et services au nom de cette entreprise, vous ne pourrez pas récupérer, parce qu'il se trouverait qu'il l'a peut-être enregistrée, mais pas vous. Alors que c'est vous qui aviez commencé l'activité avant lui. Et donc, l'identité numérique, c'est comme si vous aviez une activité aussi pour un business, en créant des entreprises et tout. Pensez à les enregistrer. C'est ce que j'ai fait, parce que j'avais un acte notarier qui m'a permis, en fait, de recouvrir mes droits. Donc, c'était ça. Et donc, essayez chaque fois d'avoir des références, d'avoir des archives. C'est très important. Lorsque vous êtes dans le net, parce que le net, quelle que soit la sécurité que vous avez, quelle que soit la sécurité de la plateforme, les hackers se forment tous les jours. Ils sont beaucoup plus informés, beaucoup plus formés que les détenteurs ou les créateurs de ces logiciels en question. Et donc, mettez l'authentification à deux facteurs. C'est ce que moi, j'ai sur mon compte. Dès que quelque chose arrive à mon compte, je suis obligée de confirmer. C'est pourquoi, dès que je n'ai pas eu accès à mon compte, le premier jour, j'ai automatiquement su qu'il y avait quelque chose. Et donc, j'ai envoyé une requête à Facebook dans la même minute pour dire, il y a un problème, il y a une défaillance technique, je n'arrive pas à accéder à mon compte. Et donc, cela permet que vous ayez le contrôle sur votre outil de communication. Lorsque vous perdez votre téléphone, à travers l'authentification à deux facteurs, personne ne peut accéder à votre compte personnel de Facebook parce que tout changement, même si vous voulez réinstaller une application Messenger, Facebook ou gestionnaire de pages sur un autre téléphone, à travers le numéro confirmé que vous avez dans votre base de données, Facebook envoie une alerte pour que vous confirmiez votre identité soit par mail, soit à travers votre numéro de téléphone confirmé, soit dans les deux cas. Et donc, il vous faut chaque fois, moi-même, il m'arrive parfois que lorsque je clique beaucoup sur un lien, par exemple, en ajoutant des pages que j'aime, lorsque je dépasse 5 de manière simultanée, Facebook coupe. Il coupe en fait, il redémarre en fait mon compte. Il me demande, est-ce que c'est moi? Et ça, c'est ce qu'on appelle l'authentification à deux facteurs. Vous pouvez aller dans les paramètres en fait et vous vous inscriviez à l'authentification à deux facteurs. Même si vous vous connectez à travers un nouvel ordinateur, vous recevrez une notification de Facebook qui vous demande, est-ce que c'est vous? Comme ça, vous confirmez votre identité. Même si les deux téléphones vous appartiennent, parce qu'il arrive qu'on ait deux téléphones, moi j'en ai deux aussi, et donc quand j'ai envie de me connecter sur ce téléphone-là et que j'étais connecté sur l'autre à travers l'authentification à deux facteurs, si je fais une action simultanée ici, je reçois une alerte sur le deuxième téléphone pour confirmer si c'est moi. Et donc regardez dans les paramètres de votre compte personnel, vous mettez l'authentification à deux facteurs. Et lorsque vous avez une page, c'est-à-dire les pages sur lesquelles on clique, la j'aime ou l'abonnée comme la mienne, ce qui est différent du compte personnel, essayez de l'affilier à un compte gestionnaire d'entreprise. Comme ça, si votre compte est certifié, vous pouvez gérer votre compte de fanpage sans problème et changer votre mot de passe à chaque fois. Personne n'est à l'abri du hacking, vous avez vu, malgré que ma page soit sécurisée et certifiée, il a fallu une petite défaillance sécuritaire au niveau de Facebook pendant cette période de confinement où les personnels ne pouvaient pas travailler à plein temps et de manière efficiente pour que le hacker s'introduise dans la faille. Et donc les hackers sont comme le virus coronavirus. Et donc ils viennent à chambouler tout. Et donc même Facebook, qui est propriétaire de sa plateforme, n'arrive pas à chaque fois à être 100% en sécurité. Parce que lorsqu'il y a un personnel qui avait travaillé sur l'application pour la sécuriser, imaginez que la personne quitte. Certaines fois, il y a des anciens employés aussi qui essayent de créer une faille sécuritaire chez leur ancien employeur. Et donc ça arrive. Et pour cela, il faut chaque fois que vous, un, faites en sorte que votre identité numérique soit protégée. Et lorsque vous avez une page, faites en sorte qu'elle soit enregistrée en votre nom. Comme ça, vous pourrez la réclamer en cas de vol, de hacking ou d'usurpation d'identité. Et faites en sorte de mettre ce qu'on appelle l'authentification à deux facteurs. C'est très important pour protéger votre identité numérique. Et aussi, essayez de chaque fois changer votre mot de passe s'il faut. Si vous êtes connecté sur des réseaux Wi-Fi publics, et donc vous devez changer votre mot de passe au moins chaque une semaine. Parce qu'en vous connectant sur les sites d'actualité, comme en cette période de coronavirus, où nous consommons beaucoup d'actualité, souvent les sites d'actualité nous demandent d'ajouter les cookies. Et en ajoutant les cookies, en fait, c'est comme si votre passage sur ce site Internet a été enregistré, vos habitudes, vos bases de données, votre nom, votre localisation. Le site récupère tout, en fait. Et donc, ce qui fait que si un hacker rentre dans le site d'actualité en question, vous allez pouvoir être aussi hacké. Et donc, souvent, si vous êtes sur l'ordinateur, dans votre navigateur, essayez de supprimer les cookies des fois, pour ne pas que ces sites Internet absorbent toute votre information. parce que ne l'oubliez pas, souvent, pour accéder à certaines plateformes, on n'a même plus besoin de créer un nouveau compte. La plateforme vous demande de vous connecter avec votre compte Facebook. Ce qui fait que vos informations Facebook peuvent être synchronisées avec la base de données de ce site-là. Et donc, c'est vrai que c'est souvent super d'avoir chaque fois accès à un compte, à un site, parce qu'il est déjà synchronisé à notre téléphone. Mais, si vous pensez que vous êtes dans un environnement où votre compte peut être hacké à cause de l'usage d'un Wi-Fi ouvert, un Wi-Fi public, ou un mot de passe du Wi-Fi de la maison qui est avec tout le monde, parce que, souvent, on utilise le même Wi-Fi. Et donc, changez votre mot de passe à chaque fois. Et lorsque vous devez mettre un mot de passe, ne mettez pas vos dates d'anniversaire, les 1, 2, 3, 4 oubliés, vos surnoms oubliés, vos habitudes, votre sport préféré oubliés, parce qu'une personne qui est proche de vous peut connaître vos habitudes et peut imaginer quel mot de passe vous pouvez mettre. Donc, pensez à des mots de passe phrasales. En fait, c'est comme si vous prenez une phrase, quelle que soit, une phrase que vous pensez pouvoir vous remontérez. Alors, vous le transformez en mots de passe en rajoutant des symboles, en rajoutant aussi des numéros. Et donc, personne ne peut imaginer, par exemple, que vous aviez mis une phrase et je pense que personne ne peut se rappeler de ce que vous avez mis, parce que c'est vous que le savez, vous l'avez conçu. C'est vous l'avez conçu. C'est pas comme si tu mettais j'aime mon chien. Si ça trouve que tu aimes ton chien, que tout le monde le sait, la personne peut deviner. Mais mettez quelque chose de substantiel. Une chose de laquelle vous soyez seul à vous rappeler en rajoutant des symboles, en rajoutant des numéros. Et voilà. Et même si un hacker essaye de rentrer, par exemple, dans votre compte personnel, il ne pourra pas accéder parce que son système de reconnaissance de mots de passe mettra un peu de temps à reconnaître l'algorithme. C'est pourquoi, malgré que ma page avait été atteinte par la faille sécuritaire de Facebook, mon compte personnel est resté intact parce que j'ai l'authentification à deux facteurs. Et donc, personne d'autre ne peut se connecter à mon compte sans que je ne reçoive une notification, voilà, quel que soit dans le pays ou la plateforme. Tout de suite, je reçois une authentification qui me dit est-ce que c'est toi... On m'envoie même l'adresse de GPS pour dire que quelqu'un essaye de se connecter à votre page depuis tel endroit. Si c'est toi même tu dis oui, le compte s'ouvre. Si c'est pas toi, la personne n'a pas accès et même si c'était toi mais tu as oublié en fait ton téléphone à la maison, téléphone sur lequel l'authentification a deux facteurs et enregistré. Tu ne pourras pas utiliser ton téléphone parce qu'il te faut confirmer un code qu'on t'enverra pour l'ajouter sur la nouvelle plateforme que ce soit maintenant un site ou un nouveau téléphone ou une autre adresse à laquelle tu as voulu te connecter. Il faut noter qu'il y a plein d'outils qui appartiennent à Facebook mais même Facebook a essayé un peu de réduire la synchronisation de ces applications-là afin que les hackers n'aient pas accès à toutes les plateformes en même temps. Par exemple, aujourd'hui, Messenger est une application à part. le gestionnaire de pages est une application à part. Le gestionnaire de publicité est une application à part. Facebook lui-même maintenant en tant que Facebook est une application à part. Et créateur de vidéos est une application à part. Avant, il suffisait juste d'avoir l'application de Facebook qui a l'icône F pour avoir accès à toutes les autres applications. Mais aujourd'hui, ils ont tout décentralisé. Donc, ça permet à chaque département de se concentrer uniquement sur la plateforme qu'elle gère, que ce soit un messenger, un créateur de vidéos ou un gestionnaire de publicité, etc. Et donc, revoyez un peu les mots de passe surtout s'ils sont synchronisés sur les téléphones, les ordinateurs, un peu partout parce que souvent, on utilise beaucoup d'appareils en même temps jusque la télé. Et donc, il faut se rappeler de changer son mot de passe et surtout, comme je l'ai dit, l'authentification à deux facteurs. Si vous n'arrivez pas à retrouver à travers vos paramètres, tapez dans Google ou votre navigateur favori, notification à deux facteurs sur Facebook et vous recevrez le lien qui vous permet de souscrire à ce service-là. Voilà. Et donc, c'était le deuxième sujet. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est un direct tout à zimut, ce n'est pas un thème spécifique et donc, je voulais échanger avec vous en rappelant aussi en premier lieu les règles d'hygiène sur le coronavirus, le facteur psychologique et le facteur aussi de rassurer les enfants pour ne pas qu'il y ait un impact sur eux et aussi parler de l'identité numérique, comment protéger son identité numérique sur Internet parce que même si vous êtes hacké dans un an, deux ans, trois ans, vous pourrez toujours dire que la page, c'est pour vous, le compte, c'est pour vous. Pour cela, il faut essayer si vous avez une activité, un business ou quel que soit ce que vous faites et que vous avez laissé une trace sur Internet, faites en sorte que ce soit notarié. Comme ça, c'est à votre nom. S'il y a un problème, Facebook demandera toujours est-ce que vous avez un document qui prouve votre identité ou un document qui prouve l'activité que vous avez fait sur Internet. Par exemple, si votre jus de fruits s'appelle jus Kindia, par exemple, et que votre jus Kindia est enregistré en tant qu'entreprise, mais quand vous avez créé la page jus Kindia sur Facebook ou ne l'avez pas enregistré, quelqu'un d'autre peut le voler. Mais si ça trouve que jus Kindia est enregistré, vous pouvez faire une réclamation en disant que c'est votre page en fournissant, disons, le RCCM ou en tout cas un document notarié qui prouve que jus Kindia est à votre nom et que vous souhaitez que jus Kindia soit enregistré à votre nom en tant que page Facebook. Comme ça, votre identité numérique sera protégée. Voilà, donc c'était le deuxième sujet que j'avais à échanger avec vous. Le troisième sujet, voilà, on est en train de confinement, beaucoup comme moi, profite pour regarder les séries. Bien sûr, on veut récupérer tous les épisodes qu'on a raté, ce qui fait qu'il y a une certaine sédentarisation devant la télé, une certaine sédentarisation sur le téléphone, on n'arrive pas à s'en passer, on ne dort, on dort avec le téléphone, on ne se débarrasse du téléphone que lorsqu'on dort et parfois, certains vont jusqu'à dormir le téléphone à la main et comme ça, c'est pas très bien parce que les téléphones et le Wi-Fi et tout ça dégage des ondes en fait et c'est pourquoi par moment, moi, j'essaye souvent de déposer le téléphone et je le prends de manière alternée en fait. Lorsque je travaille beaucoup sur le téléphone, je le dépose un moment, je passe à autre chose. On ne peut pas tenir le téléphone en main comme ça pendant 24 heures ou du moins même 10 heures par jour. Moi, en fait, il y a une application toujours dans Facebook. Facebook a plein de paramètres. si vous essayez de fouiller, vous pouvez voir. Malgré que mon outil de travail, c'est Facebook, j'essaie de faire en sorte de ne pas passer un temps total. Calculer quoi, c'est-à-dire si tu calcules tout le temps que tu passes sur Facebook, tu peux le savoir à travers une application qui se trouve dans Paramètres tant que vous avez passé sur Facebook. Vous pouvez trouver ça là-bas comme ça, vous aurez une idée du temps moyen que vous passez sur Facebook. Moi, je suis beaucoup sur Facebook, Facebook, c'est mon outil de travail, c'est mon outil de communication. Mais si vous calculez de manière consécutive ou en tout cas si vous calculez la somme du temps que je fais, que je passe sur Facebook par jour, ça ne dépasse même pas 3h, malgré qu'une partie que je passe sur Facebook est liée au travail parce que je gère des pages, je travaille avec en tant que consultant, malgré cela, j'essaie de ne pas dépasser les 3h. Et donc, il y a un outil sur Facebook que vous pouvez consulter dans les paramètres temps passer sur Facebook. Et donc, si vous voyez que votre moyenne de temps passer sur Facebook dépasse les 5h, les 6h, les 10h, parce qu'il faut dire qu'il y en a qui sont permanemment sur Facebook de manière consécutive. parce que tu peux toujours être sur Facebook mais de manière alternée, c'est-à-dire quand tu prends le téléphone, tu ouvres l'application, tu es dessus pendant 15 minutes, 20 minutes, après, tu déposes le téléphone. Donc, malgré que tu sois connecté, l'application ne compte pas en fait le temps que l'application n'a pas été utilisée parce que le téléphone était déposé. Vous n'étiez pas sur l'application. Facebook a un algorithme très bien qui calcule. Donc, vous pouvez être connecté 24h sur 24h sur Facebook mais ça ne veut pas dire que vous étiez sur Facebook. C'est différent. Et donc, lorsque vous êtes sur votre téléphone et que vous rentrez dans l'application Messenger, Facebook calcule le temps que vous passez quand vous utilisez l'application. C'est le temps effectif. Et donc, si vous utilisez l'application, par exemple, chaque une heure pendant 15 minutes, Facebook va calculer le temps en fonction de 15 minutes plus 15 minutes, plus 15 minutes, plus 15 minutes, plus 15 minutes, il vous dira effectivement le temps total que vous passez sur Facebook par jour. Et donc, c'est très important pour vous permettre en fait de savoir combien de temps vous passez sur Facebook. Est-ce que Facebook vous empêche de faire une autre activité? Facebook, est-ce que ça vous a rendu de telle sorte que vous remettez à plus tard ce que vous voulez faire tout de suite? Et donc, vous pouvez revoir votre calendrier à travers ce que Facebook vous prend comme temps parce que dans la journée, on a 24h, les 24h sont normalement repartis en 888 sommeil, loisir, travail. Et donc, pour ceux qui sont comme moi, tu ne dors pas forcément 8h, tu as le sommeil court. et donc, tu as un temps en plus pour l'ajouter soit à ton temps de travail, soit à ton temps free pour faire tes activités personnelles, regarder la télé, faire du bricolage ou encore cuisiner et tout. Et donc, vous avez dans la journée, malgré que nous soyons en temps de confinement, on peut faire en sorte que nos temps de loisir de 8h ne soient pas 8h sur Facebook. Donc, je le rappelle encore, les 8h, si vous les passez sur Facebook seront calculés sur le temps réel que vous passez dans l'usage de l'application Facebook et de ses dérivés etc., Messenger et tout. Et donc, vous pouvez être connecté 24h sur 24 sur Facebook mais si vous n'utilisez pas l'application, le logiciel ne comptabilise pas ce temps-là. C'est quand vous êtes dans Facebook. Et donc, comme je le dis, vous pouvez aller dans Paramètres. Il y a une partie qui s'appelle Temps époulé sur Facebook. Vous aurez la moyenne de temps que vous passez sur Facebook et vous pourrez réajuster votre calendrier en fonction de ça. Pour ceux qui sont en Community Manager qui travaillent comme moi sur les réseaux sociaux, vous savez qu'on est tout le temps sur les réseaux sociaux, on est tout le temps obligé de répondre les messages qu'on reçoit, de faire des postes et tout ça. Mais même ça, moi, par exemple, j'essaye de faire de manière alternée. et je publie beaucoup sur Facebook mais quand je finis cette partie de publication-là, c'est-à-dire en 20 minutes, je dépose le téléphone, je passe à autre chose. Et puis, chaque une heure, je prends le téléphone. S'il y a des messages, j'essaye de répondre. Si j'ai des emails, je reprends. Après, je dépose le téléphone. Mais je ne passe jamais de manière consécutive comme ça, genre 4 heures juste sur Facebook en même temps. Non, non, non. Chaque une heure, je prends quelques minutes pour me connecter, pour lire les mails. Après, pour vous répondre au message et puis, je dépose le téléphone, je passe à autre chose. Et c'est la même chose pour la télé. Lorsque vous vous asseyez devant la télé, après 4 heures de temps, sachez que vous avez déjà fait un maximum et n'essaie jamais d'être assis pendant 1h, 2h de manière consécutive. Lorsque vous vous asseyez pendant 1h, inventez un truc qui vous permette de vous lever. Par exemple, aller prendre de l'eau, aller faire quelque chose, aller éteindre un interrupteur. Cela vous permet de vous lever pour ne pas que nous passions notre temps assis, en fait, devant la télé. On peut regarder la télé plusieurs heures par jour, mais pas plusieurs heures en même temps. C'est-à-dire que, déjà, nos épisodes, si je prends les télénovellas, les épisodes qu'on suit, tout ça, chaque épisode, c'est entre 35 à 45 minutes. Certaines fois, si les Hollywood, par exemple, le film, la durée moyenne d'un film, c'est 1h10, ok? Par exemple, pour les films qui passent sur A+, et Hollywood, la moyenne, la moyenne, le plus court, c'est 1h10 pour un film. Donc, imaginez que vous regardez 4 films en même temps, de manière consécutive, ça vous fait 4 heures assises. Par contre, si vous finissez un épisode, vous pouvez vous lever, vous détendre, vous lever pour aller chercher de l'eau ou faire semblant que vous voulez aller prendre quelque chose pour vous lever. En fait, ça vous permet d'être en mouvement parce que, si on s'assoit de manière consécutive pendant très longtemps, il y a une retenue de sang dans les jambes et on est en période de coronavirus, on est en confinement, on n'a déjà pas beaucoup de temps pour aller dehors à part faire les courses et donc, dans une semaine, si on calcule le temps effectif où on est en mouvement, je suis sûre que ça n'atteint même pas 24 heures combinées et donc, essayons, malgré qu'on est à la maison, faire de telle sorte qu'on soit un peu en activité en trouvant des prétextes pour se lever quand on est beaucoup assis. moi, ce que je fais des fois, parce que, comme je travaille sur internet souvent, je fais en sorte de m'arrêter, de répondre à un email, certaines fois aussi, je fais de telle sorte que mon pied ne soit pas toujours posé de la même manière. Parfois, je peux me coucher dans le fauteuil et faire lever les pieds comme ça parce que même étant assis, on peut faire bouger le corps pour que le sang circule et quand vous êtes assis, vous pouvez aussi lever les pieds comme ça souvent. Vous êtes assis devant la télé mais vous profitez de votre temps de télé pour bouger un peu le corps. Vous pouvez faire ça avec votre pied, vous pouvez faire ça avec votre pied. Ça vous permet de faire des mouvements. Ça ne gâte pas la télé. Ça ne gâte rien. Même quand vous êtes connecté sur Facebook comme ça, essayez seulement pendant qu'on le fait. Vous pouvez être assis comme ça, vous suivez tout ce qui se passe sur Facebook. Faites ça. Faites ça. Vous pouvez vous mettre un mouvement. Alors là, vous êtes connecté sur Facebook. Vous faites ça. Vous faites ça. Vous faites des mouvements. Ça trouve que vous êtes vraiment connecté. Ça ne gâte même pas votre programme de Facebook. C'est comme ça. Vous faites ça. Vous faites des mouvements. Après, vous changez. Vous faites ça. Vous faites des mouvements. Vous faites des mouvements pendant que vous êtes connecté. Moi, je le fais souvent. Parfois, je m'oublie même. Je continue à faire alors que je suis connecté pour que le sang en fait circule. Je fais ça. Je fais ça. Je fais des mouvements comme ça. Je fais des mouvements comme ça. Ici, vous êtes devant la télé. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire comme ça. Comme ça. Vous êtes devant la télé. Vous faites ça. Des mouvements comme ça. Vous faites des mouvements comme ça. Ça ne gâte rien. Moi, regarde, j'adore la télé. J'adore vraiment la télé parce que de nos jours avec le streaming, je trouve des épisodes qui m'intéressent, des films qui m'intéressent et tout. Mais j'essaie de faire en sorte que le temps passé à la télé ne soit pas un temps perdu. Généralement, ça dépend de votre personne et de votre manière de travailler. Moi, je suis une personne quand je travaille, je peux écouter, je peux regarder. C'est ça. Je peux être foncièrement sur un dossier très important. en train de rédiger, en train de faire une réflexion. Mais au même moment, cela ne m'empêche pas d'écouter la musique. Cela ne m'empêche pas d'écouter la télé ou de suivre les informations ou de regarder la télé. C'est ça. Ça dépend en fait de vos facultés. Il y a des personnes qui sont plus avec le visuel, c'est-à-dire quand ils doivent regarder la télé, il faut que tous les yeux soient arrivés vers la télé. Aucun autre sens ne peut travailler au même moment. Il y a des personnes aussi pour qu'elles vous écoutent, il faut qu'elles vous écoutent. C'est-à-dire si elles regardaient la télé, il faut qu'elles mettent sur pause et qu'elles vous écoutent et qu'elles abandonnent tout. Ça dépend des sens. Donc, je pense que comme on a tous été à l'école depuis le primaire et même si on n'a pas été à l'école, on a développé quelques sens, on peut savoir quel est le sens en fait qu'on peut développer le plus. ou pourquoi pas profiter de ce confinement pour détecter si on a d'autres sens. Essayez de faire en sorte de regarder la télé et de répondre à un courriel en même temps. Essayez de faire en sorte de regarder la télé et de répondre sur Messenger en même temps pour voir quelles sont les facultés que vous pouvez développer. Parce qu'on est à un moment où le monde va très très vite, très très vite. Imaginez les gens qui travaillent dans les centres de services clientèles ou les centres IT. Pendant que tu fais ça, on te dit autre chose tu dois faire ça, on te dit autre chose tu dois faire ça et donc il faut développer tous nos sens en fait. Tous nos sens et donc quand vous regardez la télé que vous ne soyez pas absorbé comme ça à 100% pendant 4 heures dans la télé, créez d'autres activités autour de vous qui vous permettent à vos sens en fait de travailler. Par exemple moi ce que je fais des fois je peux mettre l'information à la radio et je regarde la télé comme ça à un moment donné mon oreille capte l'information je m'impose j'écoute ça donc quand c'est pas intéressant ça peut continuer à passer mais mon cerveau n'est plus là-bas mon cerveau n'est plus là-bas il se concentre sur autre chose ça permet de développer tous les sens parce que si c'est seulement la radio vous ne pouvez pas regarder avant nos grands-pères nos papas en écoutant la radio ils lisaient toujours un journal donc c'est possible d'utiliser deux sens en même temps donc inspirons-nous en fait de ce que faisaient nos grands-pères quand ils écoutaient les radios ils lisaient en même temps un journal et cela n'affectait pas leur sens de la compréhension et donc si on est sur les réseaux sociaux profitons aussi pour faire autre chose en même temps tu ne peux pas être 100% sur les réseaux sociaux en oubliant de lire tes mails en oubliant de reprendre dans tes emails en mettant ça à deux mains en oubliant de déposer le projet que tu avais fait malgré que tu aimes une série tu ne peux pas passer 4 heures de ta vie c'est-à-dire dans une journée sur cette émission-là tu peux essayer de répondre à certains messages en même temps parce que ce n'est pas toutes les parties d'une série qui captent en fait qui captent donc c'est ça donc essayez un peu de le faire pendant que vous êtes devant la télé bougez bougez faites des choses comme ça ça vous permet de bouger les mains de bouger les pieds aussi vous pouvez faire les pieds comme ça devant derrière et aussi faire comme ça faire comme ça et moi souvent aussi quand je vois que je me suis beaucoup assise et que j'ai fini de faire tous mes travaux je n'ai plus rien à laver et rien à balayer que je me suis trop assise je fais en sorte d'avoir des artères comme ça des artères à chaque fois tu fais ça l'idée c'est pas de se muscler c'est pas de maigrir parce que les sports de maintien du physique ou de weight loss c'est toute une autre intensité non l'idée de ces gymnastiques là c'est vous permettre au sang de circuler et donc si vous avez des artères et que vous êtes devant la télé prenez-les et faites des mouvements parce que on ne sort pas ces jours-ci on est tout le temps à la maison et donc vous pouvez prendre des artères selon le poids qui vous arrange le mien là chaque artère c'est 5 libres 5 libres je pense que c'est environ 2,3 kilos et donc les deux là font à peu près 5 kilos donc si vous avez assez de force vous soulevez les deux vous soulevez les deux devant derrière ça dépend des exercices que vous pouvez faire tout ce que vous faites vous le faites en fonction de vos capacités physiques n'essayez pas de faire quelque chose qui puisse toucher vos tendons vos nerfs non essayez de faire quelque chose qui puisse vous vous permettre en fait de vous relaxer l'idée c'est la relaxation en cette période de confinement et en cette période où nous sommes absorbés par les technologies je parle de la télé et du téléphone et donc soit vous le faites avec des artères et ça dépend vous prenez ceux qui vous permettent de soulever les miens les deux font 10 libres libres c'est je pense ça doit faire 5 kilos les deux et donc ça dépend si vous pouvez prendre un vous faites un vous faites des exercices comme ça par exemple comme ça ça vous permet de détendre le dos et les bras si vous avez la force vous faites les deux en même temps c'est pas évident mais c'est possible de le faire vous faites des exercices comme ça par derrière vous faites des exercices par devant c'est pas évident parce que assis c'est compliqué et c'est lourd en fait mais vous pouvez le faire au rythme qui vous va vous faites des exercices comme ça faites des exercices comme ça surtout par derrière ça vous permet de détendre les nerfs de derrière cela ne donc vous aurez profité en fait de votre séance de télé en faisant un peu de gymnastique et vous serez détendu vous aurez mis à profit votre temps devant la télé il y a aussi ça ceux qui ont ceux qui ont ça pendant que vous êtes assis devant la télé ça c'est une bande de résistance une corde de résistance en fait pendant que vous êtes assis devant la télé vous pouvez mettre vos deux pieds dans cet élastique de résistance là et puis vous essayez de soulever les pieds avec comme ça vous avez profité de votre série vous avez profité de votre temps c'est ça donc c'est pas parce qu'on est mince qu'on ne fait pas du sport c'est pas parce que on est costaud qu'on ne peut pas faire du sport c'est pas parce que on se sent en pleine forme et en pleine santé qu'on peut se permettre de s'asseoir comme ça 4h de temps 5h de temps devant la télé non on peut faire des mouvements à partir du lit on peut faire des mouvements à partir du fauteuil les salles de sport sont fermées et la sédentarisation fait que on a tout le temps faim on veut manger la sédentarisation fait que on veut tout le temps être en mode easy regarder la télé les jambes en l'air et tout donc profitons de ces instants là pour nous exercer pour faire ceux qui peuvent faire du yoga faites de ceux qui ne savent pas faire du yoga faites de petits exercices qu'on faisait à l'école les petites gymnastiques qu'on faisait avec le professeur de gym on peut le faire assis on peut le faire arrêter devant la télé par des mouvements et tout et donc c'est ça l'autre facteur est aussi je vais vous faire vous savez avec le confinement là comme on ne sort pas tout le temps donc on se laisse aller on reste à la maison comme ça en pyjama ou bien toute la journée parfois même on peut quand on se réveille on enlève le pyjama on se lave après on porte notre robe tout le monde a cette robe là la robe que tu aimes même si c'est déchiré là tu veux pas t'en débarrasser moi en tout cas j'en ai une comme ça chaque fois ma soeur me dit eh débarrasse-toi de ça je dis non j'aime ça on peut te prendre tous tes habits mais tu ne veux pas qu'on te prenne celui-là et donc on a tous des habits comme ça même si le javel tombe dessus là on aime on veut rester avec et donc quand c'est temps de confinement s'ajoute à ça on ne sort pas on sait que tout le monde est confiné personne ne te rend visite et donc personne ne te prend par surprise et donc tu portes ton habit là ton petit habit t-shirt mal fichu là que tu adores comme moi j'ai une robe comme ça et un t-shirt comme ça qui est comme ça dont le cou est déchiré voilà et tu t'habitues à ça pendant 6 jours l'autre fois j'étais en train de balayer je ça me fait rire en fait j'étais en train de balayer je je dépasse un miroir une fois après j'ai eu peur je pensais qu'il y avait un truc après après je dépasse encore le miroir je vois quelque chose je dirais ça ça fait peur c'est quoi ça après je dis non je vais prendre mon courage à demain je dis faut que je vérifie j'espère que la maison n'est pas je m'approche dans le miroir je trouve que c'est moi je trouve que c'est moi non ça veut dire combien de fois ce confinement là si on fait pas attention on va se laisser aller et donc il serait bien que pendant ce confinement là malgré qu'on soit confiné Yandy Yandy le matin quand on se lève on peut se laver et porter même si c'est pas sur son 31 on peut mettre un habit cajon tu vois tu vois collant t-shirt ou bien jean t-shirt ou en tout cas peigne complet une robe tu vois les robes façon beau gola comme ça au moins quand tu te regarde dans le miroir tu vas pas dire c'est qui ça tu vois et donc malgré qu'on soit en temps de confinement on peut faire de telle sorte qu'on puisse être actif voilà c'est comme si on était actif et donc on a tous un petit coin de la maison qu'on adore et qu'on ne veut pas que quelqu'un arrive là-bas transformons ce coin en notre bureau on peut utiliser ce coin là comme un bureau c'est à dire le matin quand on finit de se brosser de prier de se laver on se change un peu on vient s'asseoir dans ce coin là même si c'est pendant une heure ou deux on lit nos messages on répond aux emails on regarde si on peut trouver des cours en ligne et puis si on avait des offres d'emploi on peut continuer à postuler c'est vrai qu'à ce moment tout est à l'arrêt mais ça ne veut pas dire qu'on va tout arrêter il faut qu'on continue notre recherche d'emploi qu'on continue à taguer les entreprises qu'on veut suivre et que dans le futur on voudrait travailler avec eux pour voir quelles sont les compétences qu'on peut augmenter dans le futur pour pouvoir travailler avec ces entreprises et donc c'est un bon moment quand même de répit moi je pense qu'après le coronavirus le monde entier devrait se servir de cet exemple parce que nous sommes en temps de coronavirus le monde entier est au confinement mais regardez après plus de trois semaines dans certains pays d'autres un mois on le vit on a pu résister et donc ça veut dire que l'on peut s'adapter et qu'il ne sert à rien de courir partout à 100 à l'heure 100 à l'heure on est toujours à 100 à l'heure le monde ne s'arrête pas et là avec cette période de confinement on a vu que les usines se sont arrêtées les voitures se sont arrêtées le travail s'est arrêté la pollution a diminué ça n'a pas impacté je veux dire le c'est vrai que ça a impacté les activités globales mais on vit voyez-vous ce que je veux dire pourquoi après cet épisode-là de coronavirus le monde entier ne tirerait pas profit de cette méthode-là pour permettre aux gens de travailler de la maison parce que lorsqu'on travaille de la maison il y a moins de voitures dans la rue il n'y aura pas de pollution les moments qui allaitent pourront travailler de la maison quand le bébé dort et elles n'auront pas à chercher des nounous elles n'auront pas à se faire envoyer de leur boulot hein lorsque les voitures ne marchent pas on peut aussi décider d'aller dans les bus qui prennent beaucoup plus de personnes d'aménager des espaces pour que les gens puissent travailler et finalement on se rend compte que travailler à la maison ça ne va pas tuer le monde entier dans beaucoup de conventions de lutte contre le changement climatique beaucoup d'experts ont préconisé à ce que les entreprises revoient leur manière de travailler parce qu'on n'a pas besoin que tout le monde travaille au même moment et en même temps moi personnellement je ne suis pas fan de ça ça fait plusieurs années que j'ai décidé de me mettre en consultance indépendante je n'aime pas ça aller au boulot tous les jours pour s'asseoir et puis à ne rien faire certaines fois tu te connectes non quand on a des tâches précises on peut ne pas aller au boulot cinq fois par semaine cinq fois par semaine huit heures par jour c'est assez agaçant franchement il faut se dire la vérité parce que il y a des boulots si tu prends ta période d'activité au boulot c'est pas à huit heures pas du tout en quatre heures tu as fini de faire ce que tu fais alors le monde entier devrait replanifier sa manière de travailler je ne parle pas des industries qui elles par la consommation devraient pouvoir travailler avec des shifts de 24 heures par jour 888 mais on peut repartir le travail de telle sorte que plus de jeunes aient du travail c'est à dire si quelqu'un fait un travail pendant huit heures alors qu'il peut le faire en quatre heures on donne les chiffres de quatre heures à d'autres personnes cela peut être planifié de telle sorte que ça n'affecte pas en fait le revenu plutôt si on essaye de bien repartir le SMIC en fonction de l'heure parce que dans notre pays par exemple le SMIC national c'est 440 000 je crois qu'ils avaient augmenté à un moment mais ce n'est pas encore rentré en vigueur les 440 000 ça fait 44 euros c'est le salaire minimum de la Guinée c'est insuffisant mais si le SMIC est reparti par heure et que tu sais que tu peux travailler jusqu'à 4 heures par jour tu peux évaluer ton revenu en fonction de ça dans certains pays comme en Amérique du Nord dans certaines provinces par exemple du Canada le salaire minimum c'est dans les 11 dollars et quelques donc ça fait genre peut-être disons à moins de 12 dollars pour faciliter le calcul donc si tu sais que tu as 4 heures par jour tu sais que tu peux sortir là-bas avec 48 dollars par jour si tu travailles 4 heures donc 4 heures multipliées par 10 jours tu sais déjà que tu as 480 avec le SMIC et donc c'est possible de le faire repartir la tâche dans le monde entier en fonction des heures on n'a pas parfois besoin de rester au boulot tous les jours parce que vous le savez bien ce n'est pas tous les jours qu'on arrive à consommer ces 8 heures de travail au boulot par jour en faisant que le travail du boulot parce qu'à un moment donné il y a des personnes qui sont très réactives une tâche qu'une personne peut faire en 8 heures ils peuvent la faire en 2 heures donc après l'avoir fait qu'est-ce qu'ils vont faire du reste de la journée alors que si on arrive à redéfinir notre manière de travailler nous pouvons tirer profit de notre calendrier en faisant notre travail professionnel notre travail personnel et en s'accordant du temps parce que du temps on en a besoin les statistiques montrent que lorsque un employé est épanoui il arrive à mieux travailler et donc si on passe du temps à être stressé si je prends le cas de mon pays la Guinée le matin parfois pour ceux qui habitent très loin on peut passer 3 heures dans la voiture le matin 3 heures dans la voiture le matin 3 heures le soir pour rentrer ça te fait 6 heures ok donc ce qui fait que certains n'arrivent pas à travailler pendant 8 heures ils arrivent au bureau à 9 heures ou 10 heures ils travaillent jusqu'à 14 heures et quittent donc ils travaillent 4 heures par jour et 6 heures ils le passent dans les embouteillages et donc ça veut dire que quoi ils ont perdu 10 heures de leur journée comme ça et certains ceux qui veulent travailler les 8 heures par jour et passer 6 heures dans la conduite ou dans les transports publics passent 14 heures de l'essentiel de leur temps entre les transports et le bureau et donc ils n'ont pas le temps pour eux-mêmes ils n'ont pas le temps de souffler ce qui fait que le taux de stress est élevé et que les personnes souvent sont amenées à faire des malversations parce qu'elles sont stressées elles sont frustrées elles voient que le temps de travail qu'elles fournissent ces personnes elles n'arrivent pas à tirer profit de ça de manière financière et donc il faut revaloriser il faut revoir la manière de travailler moi je me dis souvent que si on construisait des usines en Guinée tous les jeunes je pouvais travailler tous les jeunes c'est à dire si moi par exemple je travaille cinq fois par semaine et que je sais que je peux travailler dans une usine aussi je peux travailler cinq fois par semaine dans mon boulot mais pas huit heures par jour par exemple quatre heures par jour pendant cinq jours et aller m'inscrire dans cette usine là pour avoir aussi trois jours donc je peux travailler en entreprise lundi, mardi, mercredi, jeudi et travailler dans cette unité industrielle vendredi, samedi, dimanche à des chiffres réduits c'est à dire quatre heures par jour quatre heures par jour quatre heures par jour tu as du revenu et tu as du temps parce que c'est important de ne pas se perdre et d'avoir du temps pour soi et tu peux profiter de ce temps là pour faire une activité pour toi même soit créer un business soit tu voulais être écrivain tu as du temps pour écrire soit tu aimes bricoler tu bricoles si tu as une émission radio tu vas animer dans ta radio parce que tu as quatre heures par jour dans ton travail professionnel et tu as d'autres quatre heures pour tes travaux personnels et donc je pense qu'il faut qu'après le coronavirus le monde entier essaye de repenser sa façon de faire parce que les experts ont toujours prévenu les scientifiques ont toujours prévenu que pour lutter contre le changement climatique et pour mieux sauver garder nos ressources pour faire ce qu'on appelle la gestion durable des ressources naturelles et des ressources financières il faut revoir notre manière de travailler au plan mondial parce que la mondialisation fait que tout se fait chaque fois de manière à plein temps et de rapide et tout le temps on court partout qui aurait cru que New York allait s'arrêter un jour aujourd'hui New York est arrêté qui aurait cru aujourd'hui les activités elles ne sont pas comme elles comme elles l'étaient qui aurait cru que un seul jour la tour est fait pour être vide qui aurait cru ça s'est fait ça s'est fait on n'en est pas mort et donc c'est vrai qu'on est en période spéciale et qu'il s'est contraignant avec le virus et tout ça mais après ce virus là on pourra s'adapter c'est ça la leçon à tirer il faut que les entreprises les gouvernements s'adaptent j'ai reçu aujourd'hui un email du ministère de l'industrie de la Guinée qui a proposé un plan aux entreprises et aux industries pour faire face à l'épidémie de coronavirus donc ça veut dire qu'on peut produire des politiques parce que tout ce que moi j'ai lu là-bas si c'est appliqué même après le coronavirus c'est assez intéressant ça veut dire qu'on peut évoluer dans ce domaine là il faut qu'on repense nos politiques qu'on repense notre manière de gérer les ressources qu'on repense notre manière de gérer notre calendrier parce que passer six heures dans l'embouteillage c'est improductif ça fatigue l'esprit ça fait que tu n'es pas rentable au bureau tu viens fatigué tu rentres à la maison fatigué le lendemain tu te réveilles fatigué c'est pas du tout rentable donc donnons la flexibilité aux personnes qui travaillent de travailler de la maison au moins deux fois par semaine s'ils le peuvent parce que lorsque tu as un rapport à rédiger et que tu es dans un bureau où l'environnement ne te plaît pas ou que tu sois dans un bureau où tu es confiné ou que tu es dans un bureau où tu partages ton ordinateur avec quelqu'un mais tu n'es pas à l'aise tu ne peux pas rendre le travail à temps mais dans la phase de rédaction si on te permet de travailler de la maison tu vas rester à la maison pendant deux jours et le troisième jour que tu dois rendre ton boulot tu vas le rendre parfaitement parfaitement et donc il faut que le coronavirus soit une leçon pour nous après cela il faut que tout le monde comprenne que la vie là ça ne sert à rien de courir de partout il faut rester focus il faut gérer son temps il faut gérer les ressources qu'on a qu'elles soient financières ou logistiques ou naturelles parce que on doit s'adapter à la vie nous ne sommes pas les seuls êtres vivants sur cette terre là vous avez vu dans l'actualité il a fallu que l'activité des hommes s'arrête pour que les animaux se sentent libres dans la nature il y a des villes comme en Thaïlande les singes sont sortis pour s'amuser dans la rue en Italie certains dauphins sont revenus dans les bassins et dans d'autres les oiseaux sont revenus et il y en a même les zèbres et autres ont commencé à marcher dans la rue donc ça veut dire que c'est nous qui les effrayons en fait ils ne se sont pas en fait on a peur des animaux mais avec ce coronavirus lorsque toute l'activité s'est arrêtée j'ai eu comme l'impression que c'est nous qui effrayons les animaux parce qu'il a fallu qu'on se cache dans la maison pour que les animaux eux ils ressortent de leur cage pour marcher dans la rue il y en a qui n'étaient pas en cage ils étaient juste cachés quelque part très loin de la ville mais lorsque les voitures se sont arrêtées lorsque l'activité humaine s'est arrêtée ils ont eu l'audace ils ont eu cette volonté là de venir aussi s'amuser de marcher dans la rue parce que finalement ce monde là ne nous appartient pas à se faire l'homme par sa volonté de tout prendre de prendre tout l'espace qu'ils voient oublie les autres êtres vivants on construit des immeubles des bâtiments on repousse l'eau on oublie qu'il y a des êtres vivants dans l'eau et que si on coupe des arbres pour construire nos immeubles ça veut dire qu'il y a des oiseaux qui ne pourront plus s'abriter à ce table pour manger et que les résidus des aliments qu'ils vont manger qui tombent il y aura des verres de terre aussi qui ont besoin de ça on vient on détruit toutes les forêts on construit les arbres et on ne les replante pas on pollue la planète avec nos moteurs et tout ça nos industries on pense qu'on est seul la pollution fait que même les oiseaux n'arrivent pas à voler normalement parce que lorsque la pollution est en l'air ça les empêche de vivre ils sont obligés de migrer vers des zones où ils ne peuvent pas résister c'est pas normal il faut que l'homme apprenne à travers ce qui nous est arrivé avec ce coronavirus que nous avons été égoïstes nous avons été égoïstes avec les autres êtres vivants il faut qu'on se remette en cause parce qu'à cause de nous beaucoup de choses se sont passées même les virus il y a beaucoup de virus qui gagnent le terrain à cause des mutations que l'homme impose à la nature si avant on pouvait traiter certaines maladies en un jour aujourd'hui elles ravagent des gens mais d'abord ça commence par nous ces virus là à l'état normal il y a des virus partout dans le monde partout dans la nature mais ils n'ont pas de propriété active c'est quand on essaie de les toucher de les manipuler qu'ils deviennent un danger pour nous même et donc essayons de développer nos pays mais en n'oubliant pas que nous ne sommes pas les seuls êtres vivants sur cette terre là et que l'homme devrait pouvoir apprendre à vivre avec les animaux et les végétaux pour que chacun puisse s'épanouir un ne peut pas prendre la place de l'autre vous avez vu il a fallu que nous on se cache dans la maison on se cache dans la maison pour que les animaux sortent s'amuser dans la rue ça devrait faire réfléchir tout le monde que nous posons certains actes qui ne sont pas bons pour nous dans notre futur et qui ne sont pas bons pour les autres êtres vivants essayons de vivre en gérant durablement nos ressources aujourd'hui beaucoup d'usines ne travaillent pas mais ça a appris aux gens de consommer local combien de fois les différentes politiques de gouvernement les scientifiques qui font des rédactions qui disent que pour lutter contre la surconsommation il faut que les pays apprennent à consommer local aujourd'hui à travers la fermeture de plusieurs frontières la logistique ne fonctionne pas beaucoup et donc les produits importés ne viennent pas beaucoup beaucoup de pays ont appris à consommer local beaucoup de pays ont appris à consommer l'agriculture locale et donc ça veut dire qu'on peut vivre avec ça et qu'on n'a pas souvent besoin de la surproduction et de la surconsommation surtout que tout va à la poubelle après et donc il faut qu'on essaye de repenser notre façon d'agir de penser si on veut en tout cas que l'être humain ait une vie saine et stable sur terre et donc voilà les thèmes que j'ai voulu échanger avec vous aujourd'hui à l'occasion de ce live show donc pour résumer peut-être qu'il y en a qui n'ont pas suivi le début j'ai parlé déjà des mesures de précaution à prendre pour lutter contre le virus et aussi d'autres maladies parce que dans cette période de pandémie on est tellement focus sur la lutte contre le coronavirus qu'on oublie qu'il y a d'autres maladies il y a d'autres maladies qui vont essayer de ravager l'être humain ne les oublions pas il y a beaucoup de maladies comme le diabète comme la goutte comme d'autres choses qui peuvent se réveiller en cette période là de coronavirus parce que c'est une période où nous sommes sédentaires et donc il ne faut pas l'oublier et ceux qui vivent dans les pays de quatre saisons comme aux États-Unis ou en tout cas au Canada ou en Europe et tout ça n'oublions pas que c'est bientôt le printemps et le printemps vient avec des pollens avec l'hiver qui s'en va il y a d'autres maladies dont la grippe il y aura des maladies comme les allergies les pollens et donc il se pourrait que dans les prochaines semaines beaucoup de personnes tombent malades et ça ne sera pas forcément du coronavirus parce que les pollens font que la personne qui a de l'allergie a des choses qui a des choses du grade soit la peau soit c'est des éternuements qui ne s'arrêtent pas et quand cette personne là est malade on va penser que la personne a le coronavirus on va aller l'amener dans un centre pour le faire confiner et il va s'infecter du coronavirus et ça va affecter sa santé et donc c'est ce que je dis pendant cette période de coronavirus n'oublions pas qu'il y a d'autres maladies qui jettent l'humain et dans cette phase de transition entre l'hiver et le printemps il y aura des allergies il y aura des grippes les gens vont tousser éternuer mais ça ne sera pas forcément le coronavirus mais si on se trompe de diagnostic pour les traiter comme si ce sont des personnes qui avaient le coronavirus on aura échoué et ces personnes là seront malades et ils iront jusqu'à perdre leur vie et donc il ne faut pas qu'on fasse d'erreur de diagnostic il ne faut pas mettre tous les oeufs dans le même panier il y a la pandémie à coronavirus il y a également les autres maladies que les gens traînent quelles sont les précautions que les hôpitaux prennent pour des personnes qui souffrent du diabète des personnes qui souffrent des crises cardiaques des personnes qui souffrent de gouttes des personnes qui souffrent de dernier discal et tout ça les maladies ne vont pas attendre que le monde entier finisse de s'occuper du coronavirus avons-nous pris des dispositions parce qu'actuellement tous les ambulances tous les hôpitaux tout le monde est arrivé vers la pandémie à COVID-19 mais et les autres maladies ne les oublions pas surtout nous dans les pays tropicaux où nous avons encore le paludisme la typhoïde le choléra le diabète le cancer et toutes d'autres pathologies et donc laissons les spécialistes gérer la pandémie du coronavirus et les autres centres de santé les hôpitaux et tout ce qui s'en suit continuez à vous occuper normalement des autres patients parce que tout le monde ne souffre pas du COVID-19 il y en a qui souffriront dans les prochaines semaines d'allergie et tout ça parce qu'ils ont beaucoup d'asthme ils ont beaucoup la sunnisite et c'est un changement de saison avec le printemps qui arrive il y aura plein de pollen dans l'air et donc la deuxième chose dont j'ai parlé c'était comment protéger son identité numérique en ligne avec Facebook par exemple et donc si vous avez un business en ligne essayez de l'enregistrer si vous avez un site internet essayez de l'enregistrer si vous avez une entreprise essayez de l'enregistrer parce que les hackers seront toujours plus puissants que le système sécuritaire même des applications comme Facebook qui n'ont pas été à l'abri d'une faille sécuritaire à cause de cette période où le personnel travaille au ralenti et moi-même ma page a été victime pendant quelques jours mais heureusement comme je l'avais dit un acte notarier qui justifie que la page est à mon nom et donc j'ai pu la récupérer sans grand souci ça a pris beaucoup plus de temps que prévu parce que le personnel juridique n'était pas présent pour statuer sur le cas et c'est pourquoi la page n'était pas accessible pendant quelques jours malgré que l'information avait été remontée sur Facebook et donc que ce soit Facebook ou les autres applications il faut penser à faire la notification à deux facteurs Google le fait aussi et penser à désinstaller souvent les applications à les réinstaller et à changer des mots de passe si vous devez mettre des mots de passe choisissez des phrases des symboles des numéros desquels vous serez le seul à vous le rappeler et donc la troisième chose dont j'ai parlé c'était comment rester actif malgré qu'on est en période de coronavirus et qu'on soit confiné j'ai dit dans dans cet échange là qu'il faudrait qu'on pense à avoir un calendrier de planification même si on est à la maison c'est-à-dire avoir des activités réduire nos temps de connexion lire écouter les informations essayer d'utiliser tous nos sens parce que actuellement on a l'impression que ce sont nos yeux qui travaillent beaucoup pourquoi parce qu'on est toujours figé sur le téléphone internet on est tout le temps dessus nos yeux sont figés même moi-même j'ai les yeux qui sont rouges parce que je suis restée longtemps sur cette caméra avec toutes les lumières et tout c'est pour vous dire que l'écran l'écran n'est pas 100% bon en fait il faut essayer de réduire l'écran parce que vous voyez même quand je vous parle depuis au moins une heure mes yeux sont figés sont figés vers ici je n'arrive pas à faire comme ça ni comme ça et donc imaginez que c'est la même chose quand j'ai demandé la télé pendant 4h-5h depuis que je vous parle mes yeux sont ouverts comme ça c'est focus ici et donc imaginez que vous soyez devant la télé la manière dont vous me voyez là avec mes yeux comme ça vers la caméra c'est comme ça qu'on est pendant 4h-10h si on est assis devant la télé c'est à dire que vous ne bougez pas vous ne faites pas ça vous ne faites pas ça vous êtes comme ça vos yeux sont comme ça vous n'utilisez pas d'autre sens et donc par rapport à cela j'avais recommandé que pendant qu'on regarde la télé on peut faire des exercices on peut faire des exercices on peut faire des exercices bouger bouger si on a des altères pendant qu'on est assis on peut faire les altères on peut faire des exercices donc c'est pour résumer cette partie là comment rester actif même en temps de confinement et de sédentarisation devant la télé avec le téléphone même quand on est sur Facebook avec un téléphone on peut continuer à faire des exercices à bouger pour que le sang circule et donc c'était ça la quatrième thématique dont j'ai parlé c'était comment essayer de tirer profit de cette période là après le coronavirus comment l'être humain et les entreprises et les gouvernements doivent repenser leur manière de gérer et donc que ce soit au niveau du travail des industries et de la gouvernance nous pouvons tirer des exemples de ce coronavirus là on a pu s'adapter en temps de crise on est resté à la maison on a travaillé de la maison on a réduit les biens et services les industries la planète ça n'est porté mieux et donc à l'avenir les gouvernements et les institutions et autres peuvent les entreprises surtout peuvent créer des shifts qui permettent aux employés pour travailler de la maison afin qu'ils soient plus efficaces et que le travail rendu soit plus efficient avec beaucoup plus d'impact et donc l'autre sujet c'était comment gérer durablement les ressources malgré qu'on soit en temps de crise on a pu comprendre qu'on peut consommer local et que nous pouvons vivre avec le minimum surtout que ce soit au niveau de l'aliment que ce soit au niveau des ressources financières on a vu que c'était possible et donc c'est sur ces différents thèmes là que nous avons échangé donc j'ai voulu résumer les thèmes dont on a parlé afin que ceux qui nous ont pris voilà à travers ce direct là et qui nous ont rejoint vers la fin sachent de quoi nous avons parlé c'est pourquoi j'ai parlé aujourd'hui du live show avec un thème tout azimut d'habitude je parle que d'un seul thème et on échange là dessus mais aujourd'hui je me suis dit il y a beaucoup de choses à dire pourquoi attendre et donc surtout que tous ces thèmes en fait sont liés quand je parle de rester actif en temps de confinement c'est lié au coronavirus quand je parle de se protéger de laver les mains de désinfecter les lieux c'est lié au coronavirus quand je parle de revoir sa façon de travailler et son planning et tout c'est lié au coronavirus et quand je parle de réduire le temps sur les écrans à télé internet ordinateur y compris c'est lié au coronavirus et donc quand je parle aussi de la de revoir le calendrier des activités au niveau des emplois et la gestion des ressources naturelles c'est lié au coronavirus et donc tout ces thèmes là était lié c'est pourquoi aujourd'hui je ne pouvais pas parler de l'un sans parler de l'autre donc j'ai décidé de parler de tous ces thèmes là à travers ce live show j'espère que vous avez bien suivi et que nous allons ensemble essayer de mettre en oeuvre ces différentes recommandations ce n'est pas évident parce que le COVID-19 est venu vraiment pour suquiter nos habitudes mais l'homme c'est l'adaptation on peut s'adapter à tous les moments à tous les milieux et donc l'être humain d'ailleurs c'est dans ces moments là qu'il développe beaucoup ses capacités et profitons de ça pour découvrir nos autres aptitudes là et moi j'ai été très ravie d'être avec vous aujourd'hui encore dans ce live show merci d'avoir pris de votre temps je sais que vous nous regardez d'un peu partout dans le monde et merci d'être là merci à ceux qui ont commenté Gianluo Souleymane monsieur Karim Kuruma je vais voir en haut si je peux voir voilà il faut des tous les autres merci beaucoup merci de nous avoir suivis et à bientôt n'hésitez pas à partager la vidéo n'hésitez pas à cliquer sur j'aime ou d'être abonné sur la page comme ça vous recevrez les notifications lorsque nous avons des émissions ou encore des publications merci beaucoup moi j'ai été ravie d'échanger avec vous en cette journée de mardi c'était Fatma Tachérif pour vous dans le live show by Fatissé Facebook Live merci beaucoup et à très bientôt sur nos différentes plateformes et à bientôt et à bientôt d'ép sentir fous que tu te sais